En Espagne, c'est Victoria qui était la grande figure du milieu du XVIe siècle. Mais là, ce que je vous propose qu'on écoute, c'est la musique d'un contemporain de Victoria, que Victoria admirait beaucoup, Alonso Lobo, et qui était, à son époque, en Espagne, extrêmement connue, aussi connue que Victoria, sinon plus. Et ce que nous écoutons, c'est un motet funèbre qui s'appelle Versa Est in Luctum. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire Ma harpe l'armoie. Et c'est un motet absolument bouleversant dans sa simplicité. Et je crois savoir que les musiciens, les chanteurs du Thalys Collars, aiment particulièrement ce motet. Ils aiment le chanter. Et quand on l'écoute chanter par eux, on sent qu'ils adorent ce motet. Ils l'interprètent d'une façon merveilleuse. Qu'est-ce qu'il a de touchant ? Je trouve essentiellement l'atmosphère générale qui ressort de ce... Une sorte d'humanité, vous voyez, derrière le thème général. On a rarement l'occasion d'entendre des polyphonies sacrées à cette époque qui soient aussi proches de nous, finalement. C'est comme ça que je le sens. C'est comme ça. 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 Et enfin l'Italie pour terminer ce tour d'Europe des polyphoniques, l'Italie avec Carlo Gésualdo qui est peut-être votre préféré. Avouez-le ! Oui, c'est vrai que j'ai vraiment un grand faible pour ce musicien. Pour moi, c'est un des quelques génies de toute la musique, une sorte de génie singulier à l'époque. Un visionnaire, une sorte d'instinctif avec une imagination délirante. On le considérait un peu comme un attardé de la polyphonie traditionnelle. Parce qu'il n'a pas évolué vers le théâtre musical, vers la mélodie sur basse continue, etc. En réalité, c'était quelqu'un qui était complètement en dehors de tout ce qui s'était fait avant en matière de polyphonie. Vous verrez tout de suite cette espèce de côté éclaté. Il suit les textes mot à mot, syllabe par syllabe. Quand il parle, tout d'un coup, il y a le mot mort. Vous avez des chromatismes comme ça qui descendent, ça vous pénètre absolument dans le cœur. Tout ce qu'on a entendu avec Thalys, Lobo, tout ça, c'est une sorte de beauté continue, les voix qui s'échangent, etc. Là, ce n'est plus du tout ça. Il y a des enchaînements d'accords, une sorte de bouleversement des tessitures. Quelquefois, les voix se croisent, ce qui n'arrivait jamais avant. Une sorte de fragmentation dans les rythmes, des arrêts brusques, des sauts d'intervalle, des oppositions d'intensité, des sortes de dissonances recherchées spécialement pour mettre l'accent justement sur certaines syllabes d'un mot particulièrement évocateur. Et pourtant, ce n'est pas un descriptif véritablement. Mais quand il décrit des gens qui courent, la musique s'anime, si vous voulez, on le sent. Il est quand même très proche du concret. Mais tout vient quand même de cette espèce de passion. C'était un homme qui, en plus, avait une double obsession, qui était le désir et la mort. Il a eu une vie tragique. Tragique. Vous savez qu'il avait tué sa femme et l'amant de sa femme. Il écrivait dans une sorte de recherche de rédemption partout. Il parcourait toute l'Italie en écrivant cette musique géniale. En réalité, il faut écouter cette musique absolument, l'apprendre comme elle vient. De préférence en ayant lu quand même les textes. Ô vous tous qui passez sur la route. Et vous verrez comme Jésualdo coupe les choses. Dès le début de ce passage, il ne met pas « ô vous tous », « ô vos somnès ». Il fait « ô vous ». Puis il reprend « ô vous tous », avec une sorte de modulation violente sur le « ô vous tous ». C'est une sorte d'appel extraordinaire. On est complètement pris par le texte. « Ô vous tous qui passez sur la route, arrêtez-vous et voyez s'il y a une douleur comme la mienne. Restez ici, peuple du monde, et contemplez ma douleur. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...